Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Romain Thierry Carte. Aujourd'hui on fait un nouveau petit podcast. Astrologie, on va s'intéresser à un signe très controversé, dis-je avec beaucoup d'ironie, le signe des Gémeaux, qui est un signe qui est autant adoré que détesté. Le but de ces vidéos est bien évidemment de ne pas dénigrer un signe, mais de les comprendre et de les analyser, d'accord ? Et en aucun cas de les classer ou de dire que tel signe est meilleur qu'un autre. Chaque signe a ses qualités et a ses défauts, ils sont tous géniaux, ok ? Alors je fais un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment ça va quand même parler de beaucoup de généralités, j'ai resté quand même dans beaucoup de généralités. Et également je vous répète que le signe solaire ne correspond qu'à 10% de votre personnalité. Donc il est possible que dans les traits de caractère que je vais vous citer, vous ne vous sentez pas concerné. Ça se peut. Et ça malheureusement on ne peut rien y faire. Je peux que vous inciter à approfondir votre thème natal. Je vous mets tous les outils dans la boîte de description pour vous renseigner par rapport à ça, ok ? Je pense que j'ai tout dit, donc je vais uniquement analyser l'énergie des gémeaux, uniquement. Je vais isoler cette énergie. Et bien évidemment il faut prendre en compte toute la globalité du thème natal pour comprendre une personnalité, d'accord ? Notre personnalité en aucun cas ne se résume qu'à notre signe solaire, sinon mon Dieu que la vie serait bien triste. Ok ? Voilà. Allez on est parti. Donc vous êtes du signe des gémeaux si vous êtes né entre le 21 mai et le 20 juin. Donc les gémeaux c'est un signe d'air. Donc c'est le tout premier signe d'air dans la roue astrologique. Les gémeaux est dominé par la planète Mercure, donc Mercure qui est tout simplement la planète de l'intelligence, de l'intellect, la manière dont vous vous exprimez également, la façon que vous, votre façon de communiquer. D'accord ? Mais également votre manière de réfléchir. Les gémeaux maîtrisent la maison 3, donc la maison 3 correspond au domaine de l'apprentissage social, culturel, à tout ce que l'on peut associer à toutes les valeurs qui sont inculpées par nos parents et par la société. C'est également nos relations avec les proches. Ça peut également correspondre à l'école, à nos études, aux petits déplacements, à ces petits contacts rapides et légers qu'on peut avoir. Ok ? Le signe des gémeaux c'est un signe qui est dit mutable, comme le signe de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons, c'est-à-dire que c'est un signe qui commence à la fin d'une saison. Donc ici les gémeaux c'est à la fin du printemps. Ok ? Donc maintenant son caractère. Alors le gémeau, il est très connu pour sa polyvalence. Ok ? C'est un être qui est extrêmement polyvalent, qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation qu'il rencontre. De cette polyvalence peut en découler une certaine instabilité. Ok ? Mais ça, l'instabilité, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est également un signe qui est extrêmement curieux et c'est quelqu'un qui ne tient pas en place tellement qu'il a soif de curiosité, il a soif d'apprendre qu'on peut avoir des personnes qui ont cette tendance à peut-être commencer 36 choses à la fois. Ce sont également des personnes qui sont très ouvertes et qui vraiment s'intéressent à tout. Et ça, c'est juste fantastique de pouvoir partager ça avec un gémeau. C'est également un signe qui est très intelligent. Ça, gouverné par Mercure, c'est un signe qui est extrêmement intelligent et qui n'a aucun problème à créer des contacts. C'est vraiment, il a une facilité à créer des contacts avec les autres. C'est un signe qui est extrêmement sociable. C'est également un être qui aime beaucoup se déplacer, voyager, découvrir et qui a une très très grande soif de bouger, de découvrir. C'est vraiment un aventurier. Vous voyez ? C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une soif d'apprentissage. Et de cette soif d'apprentissage, on a vraiment des personnes qui sont très souvent cultivées, qui sont très souvent intellectuelles. Et ça, c'est fantastique parce que ça rend quand même des conversations extrêmement intéressantes. C'est également un signe qui adore analyser. C'est un peu comme la Vierge et c'est un signe qui adore comprendre, qui adore découvrir et qui adore s'enrichir constamment. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui ont besoin constamment de comprendre le monde, de comprendre des petits détails, de tout découvrir, de s'enrichir. Vous voyez, un peu vraiment, pratiquement pour détenir le monopole de la connaissance. Ok ? Alors, dans ses qualités, c'est un peu comme j'étais en train de vous dire, il a d'énormes facultés de communication qui sont vraiment remarquables. Il a un excellent sens de l'adaptation. C'est vraiment des personnes qui sont vraiment capables de s'adapter à n'importe quel milieu social. qui sont vraiment capables de s'adapter à n'importe quelle situation auxquelles il pourrait être confronté durant son incarnation. Ok ? Et de son excellent sens de l'adaptation, ça lui permet de se déplacer avec aisance. De se déplacer dans tous les sens du terme. Ok ? C'est également des personnes qui sont très souvent optimistes et qui possèdent vraiment un pouvoir de conviction qui est assez incroyable. Et c'est également, j'ai remarqué, des personnes qui sont extrêmement, qui ont beaucoup d'humour ou qui sont très rigolos. Enfin, qui sont vraiment très rigolos, qui sont très marrants. Je trouve que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu le copain dans la bande qui fait rire tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un sens de l'humour vraiment très aiguisé. Vraiment, pour moi, c'est un peu le maître de l'humour. Ok ? Mais bon, après, en fonction des personnalités, ça peut changer évidemment. Ok ? Alors, ces petits défauts, là où ça peut peut-être piquer un peu et sur ça un peu qu'on reproche, qu'on peut reprocher aux Gémeaux, les Gémeaux, quelquefois, peuvent se montrer un peu impatients, un peu trop dispersés, comme j'étais en train de vous dire. Voilà, ils ont tellement envie de connaître des choses, ils ont tellement envie de découvrir qu'ils peuvent être amenés à commencer 36 choses en même, à la fois. Et donc, ils peuvent être un peu trop, un peu trop dispersés. Et également, ce sont des... Comment dirais-je ? Je dis souvent que les Gémeaux, ce sont des grands enfants. Parce que ce sont des personnes qui, finalement, ne grandissent pas tellement dans leur tête. Ce sont des éternels enfants, comme je dis. Et quelquefois, ils peuvent avoir des comportements assez enfantins qui peuvent se refléter dans leurs défauts. Donc, on peut avoir des personnes qui peuvent être un peu trop spontanées, qui peuvent manquer un peu de tact, qui peuvent être un peu capricieux ou qui peuvent être un peu dans l'ignorance. Généralement, j'ai remarqué que les Gémeaux, des fois, ils sont très changeants. Comme on dit, ils ont une double facette. Ils ont une facette où ils peuvent être très gentils, comme il y a une autre facette où ils peuvent être un peu... Ils peuvent être un peu sarcastiques ou pas forcément méchants. Mais ils ont vraiment deux personnalités qui fait que ça peut être apprécié comme ça peut ne pas l'être. Et quelquefois, ils peuvent être lunatiques et ils peuvent être également un peu superficiels. Un peu comme au même titre que la balance. Et ils peuvent, quelquefois, manquer un peu de discrétion. Ils peuvent être un peu indiscrets. Et quelquefois, j'ai bien dit, quelquefois, ils peuvent critiquer quand même un peu. Ou qu'ils peuvent quand même pas mal critiquer. Ok ? Donc, voilà. Après, ce sont... Après, comme je dis, on aime quelqu'un avec ses défauts et avec ses qualités. Après, j'avoue que, bon, soit on adhère complètement à ce type de personnalité, soit on n'adhère pas du tout. Ok ? Moi, je dis toujours qu'avec les Gémeaux, c'est vraiment un peu comme les Scorpions. C'est à double tranchant. Soit on les adore, soit on les déteste. Il n'y a pas un entre-deux. Mais les Gémeaux sont très souvent critiqués pour leur fausseté. Et, bon, c'est... Après, à chacun son libre-arbitre, à chacun son opinion. Ok ? Alors, comment est-ce qu'ils se comportent dans la société, autour d'un public et autour d'amis ? Ce sont des personnes qui, je trouve, dynamisent, s'est convaincrent et entraînent une équipe. Je trouve que les Gémeaux sont vraiment des générateurs à idées, qui sont très souvent créatifs, innovantes et originales. J'ai très souvent remarqué que les Gémeaux aiment bien, quelquefois, sortir des codes, aiment bien être dans l'originalité, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement créatifs. Un peu au même titre que les versos, même si pour eux, les versos, ça s'exprime d'une autre manière. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont très optimistes et qui sont capables de remonter le moral et qui possèdent quand même pas mal d'amis ou de nombreuses connaissances. Parce que, comme j'étais en train de le dire un peu plus haut, parce que c'est quelqu'un, les Gémeaux sont des personnes qui sont capables de s'adapter vraiment à tous les milieux sociaux. Donc, ils peuvent avoir comme ça beaucoup d'amis ou beaucoup de connaissances. C'est également, comme je l'ai déjà dit et que je me répète encore une fois, ils n'ont aucune difficulté à s'y exprimer et ils sont extrêmement sociables. Donc, ce qui fait d'une très bonne compagnie, vraiment, c'est des personnes avec qui on ne s'ennuie pas. C'est vraiment des personnes qui constamment dynamisent les échanges, qui constamment enrichissent les échanges. Et les Gémeaux, je les associe un peu comme le meilleur ou la meilleure amie que l'on a toujours rêvé. Ok ? Alors, les Gémeaux et puis le travail. Alors, le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est très indépendant. Et non sédentaire, donc il ne va pas supporter tous les métiers où on va avoir des tâches qui vont se répéter. Il y a un besoin chez le Gémeaux de constamment se renouveler, de constamment être dans la nouveauté. Parce qu'eux, ils ont une créativité qui sont folles. Ils ont une soif d'apprendre et de découvrir qui fait qu'ils ont envie de toucher à tout. Ils ont envie de découvrir davantage de choses que de constamment faire la même chose. Pour eux, ça a très peu d'intérêt. Donc, ils vont être très souvent attirés par des métiers qui vont, par exemple, demander à se déplacer ou à voyager. Et ils vont avoir du mal à être limités par des ordres ou des obligations qui vont vivre comme des limitations, comme des blocages. Ils vont se sentir frustrés, ok ? Donc, les Gémeaux vont avoir tendance à plutôt s'épanouir dans les domaines du journalisme, dans le cinéma, dans le théâtre. On peut les voir également dans la photographie, également dans tout ce qui est animation, donc animateur, danseur. Ça peut également arriver, vendeur, professeur, avocat. Globalement, voilà, globalement, ce sont des métiers qui les attirent, qui les attirent. Alors, l'amour, comment est-ce qu'il se comporte le Gémeaux dans sa vie sentimentale ? C'est quand même un signe d'air, donc c'est un signe qui a un peu de mal avec ses sentiments et qui peut avoir du mal à s'investir dans une relation affective parce que c'est un être qui a tendance à s'ennuyer très vite devant un quotidien. Au même titre que le Sagittaire, le Gémeaux va avoir tendance à fuir la... va avoir tendance à fuir la routine. C'est quelque chose dans lequel il ne se sent pas du tout à l'aise, même s'il peut se montrer très romantique, très généreux et très attentionné. D'accord ? C'est un être qui aime le goût de la surprise et qui ne manque pas d'imagination pour animer son couple, pour raviver un couple. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un compagnon qui soit aussi curieux que lui, qui soit aussi curieux de voyager, de découvrir, d'apprendre pour pouvoir finalement prolonger ses discussions sans fin ou pour prolonger ses rêves ou de les partager avec une autre personne. Et pour finir, comment est-ce qu'il séduit ? Encore une fois, le Gémeaux va séduire de manière un peu enfantine. Donc il va essayer de séduire la personne de façon un peu ludique, un peu amusante. Pour lui, en fait, la séduction, c'est un jeu. Donc il va essayer de rendre la chose ludique. Et quelquefois, il peut avoir tendance à rendre la séduction intellectuelle. Ok ? Voilà un peu ce que j'avais à vous transmettre sur le signe des Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, du signe des Gémeaux. Je vous embrasse et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos. Gros bisous !